Salut à tous c'est BizBiz, alors aujourd'hui l'épisode 1060 du ZapImage, on commence aujourd'hui avec l'anniversaire de Didier Drogba donc hier c'était Samuel Leto qui fêtait ses 39 ans, aujourd'hui c'est Drogba qui fête aujourd'hui ses 42 ans donc en tout regardez ses stats, 686 matchs, 300 buts, 122 passes décisives pour le joueur ivoirien qui a fait quand même 105 sélections avec la Côte d'Ivoire, 65 buts, donc je vous laisse découvrir aussi son palmarès impressionnant donc il a joué dans des grands clubs européens comme Marseille, comme Chelsea, même en Turquie du côté du Galatasaray Bon anniversaire à Drogba Ensuite on ouvre la page, Ligue des Champions, on commence avec le RB Leipzig qui recevait hier l'équipe de Tottenham donc déjà au match allé, l'équipe de Leipzig a fait une grosse impression en venant s'imposer à 0 du côté du stade de Tottenham et hier, donc il n'y a pas eu match vu que l'équipe de Leipzig est largement supérieure à cette équipe de Tottenham il y a vraiment une sacrée différence de niveau entre les deux équipes, donc 3-0 sans soucis donc Sabitzer, le milieu et capitaine de cette équipe de Leipzig a marqué un doublé et Forsberg a inscrit le 3ème but en toute fin de match donc qualification facile et amplement méritée pour cette équipe allemande qui a dominé lors des deux confrontations cette équipe anglaise Ensuite on revient sur l'équipe de Tottenham donc regardez les 6 derniers matchs de Tottenham donc c'est catastrophique comme bilan, 5 défaites, 1 match nul, 0 victoire donc actuellement c'est la crise côté Spurs donc on continue avec eux, donc finaliste l'année passée, Tottenham est déjà éliminé donc en 2017, phase de groupe en 2018, en 8ème de finale l'année dernière ils avaient été quand même en finale donc finale perdue contre l'équipe de Liverpool et cette année, Rebolot éliminé dès les 8ème de finale ensuite pour continuer avec l'équipe de Tottenham donc une semaine cauchemardesque parce qu'en 1ère Ligue, ils sont quand même à 7 points de l'équipe qui est actuellement 4ème de 1ère Ligue l'équipe de Chelsea, n'oubliez pas, c'est les 4 premiers qui se qualifient directement pour la future LDC donc l'année prochaine, donc Tottenham au mieux jouera peut-être l'Europa League mais il n'y aura pas de Ligue des Champions pour l'équipe des Spurs donc Ligue des Champions éliminée hier par l'équipe de Leipzig et aussi en FA Cup, éliminée il y a quelques jours contre Norwich, donc semaine très compliquée pour l'équipe de Tottenham ensuite pour continuer avec eux, donc Tottenham ne remportera toujours pas de trophée cette saison c'est vrai que c'est une équipe en Angleterre, Tottenham qui ne remporte jamais de trophée, c'est pour ça qu'Ariken a fait une déclaration il y a quelques jours, il veut quitter cette équipe de Tottenham pour aller ailleurs pour aller jouer dans une équipe qui peut gagner des trophées, parce que Tottenham à chaque fois ça échoue pourtant de très près, je me souviens il y a quelques saisons, il a terminé deuxième de Première Ligue l'année dernière finale de Ligue des Champions mais jamais deux trophées pour l'équipe des Spurs ensuite les gars, on va parler de José Mourinho n'oubliez pas qu'actuellement, c'est le deuxième entraîneur le mieux payé de la planète derrière Pep Guardiola et il a perdu quand même ses trois dernières confrontations et éliminations directes en Champions League donc en 2014-2015, c'était Chelsea-Paris-Saint-Germain le PSG s'était qualifié en 2017-2018, Manchester United contre l'équipe de Séville et cette année Tottenham contre l'équipe de Leipzig et pour finir les gars avec Mourinho donc on n'a plus gagné un match élimination directe en Ligue des Champions depuis 6 ans, c'était le 8 avril 2014 lors de la saison 2013-2014 avec Chelsea et une victoire 2-0 face à Paris avec le fameux but de Dembaba dans les dernières secondes du match donc c'est le dernier match que José Mourinho a gagné à élimination directe en Ligue des Champions ensuite cette fois-ci les gars on va parler de l'équipe qui a amplement mérité sa qualification l'équipe allemande de Leipzig et Leipzig se qualifie pour la première fois de son histoire en quart de finale de la Ligue des Champions amplement mérité l'équipe vraiment qui joue très bien au football cette équipe ça peut être une équipe surprise cette année en Champions League n'oubliez pas que Lyon quand même cette saison s'imposait du côté du stade du RB Leipzig pour vous dire la performance des Lyonnais ensuite on continue avec le RB Leipzig donc en 2009, Fondation donc ils étaient en 5ème division allemande donc en 2013, statut professionnel en 2016, première saison en Bundesliga 2017, première participation en Ligue des Champions et 2020, qualification en quart de finale de Ligue des Champions donc Leipzig va si vite et pour finir avec ce jeune club allemand parce qu'il est créé depuis quelques années donc on va parler de l'entraîneur Julian Nagelsmann donc n'oubliez pas qu'il a seulement 32 ans et 7 mois il devient le plus jeune entraîneur de l'histoire à se qualifier pour les quart de finale de la compétition donc on a une petite stat sur ce jeune entraîneur allemand seulement à 32 ans les gars donc il entraîne déjà une équipe et son équipe est en quart de finale de Champions League ensuite on va parler de l'autre rencontre en Ligue des Champions hier c'était Valence contre l'équipe de la Talenta Bergam il y a eu beaucoup de buts dans cette rencontre 7 buts en tout donc 4-3 pour l'équipe de la Talenta Bergam avec un quadruplé de Ilicic énorme la prestation du genre de la Talenta Bergam hier on peut voir que côté Valence Gamero a inscrit un doublé ensuite pour sa première édition en Ligue des Champions la Talenta Bergam se qualifie pour les quart de finale de la Ligue des Champions oubliez pas que cette équipe pour ceux qui se souviennent en début de saison lors des 3 premiers matchs de Ligue des Champions c'était 3 défaites donc voilà quand tu commences avec 3 défaites en phase de poule t'es quasiment éliminé ils ont réussi à accrocher cette deuxième place derrière Manchester City et maintenant pour leur première participation en Ligue des Champions ils sont en quart de finale ensuite on revient sur l'attaquant de la Talenta Bergam qui a été exceptionnel hier donc c'est le Sloven Ilicic donc avec la Talenta Bergam sur les 12 derniers matchs donc il est quasiment décisif à chaque match soit il marque des buts soit il fait des passes D donc je vous laisse découvrir les stats quand même de Ilicic ses 12 derniers matchs avec son équipe italienne ensuite pour continuer avec lui donc il devient le premier joueur de l'histoire à inscrire un quadruplé lors d'un match en phase élimination directe dans la compétition de la Ligue des Champions à l'extérieur jamais un joueur avait réussi à marquer 4 buts à l'extérieur en Ligue des Champions lors des matchs élimination directe Ilicic est le premier à le faire et pour finir avec lui donc il devient le cinquième joueur de l'histoire à inscrire un quadruplé en phase finale de la Ligue des Champions donc il y a déjà Robert Lewandowski qui a réussi cet exploit je me souviens c'était avec l'équipe de Dortmund contre l'équipe du Real Madrid Mario Gomez Simon Inzaghi et Lionel Messi a déjà réussi à faire deux fois cet exploit et pour finir avec ces deux rencontres hier on peut voir que Marcel Sabitzer et Josip Ilicic ont été désignés hommes du match des deux rencontres de Ligue des Champions de ce soir donc amplement mérité Sabitzer un doublé et Ilicic un quadruplé donc félicitations à ces deux là ensuite les gars on va parler des affiches de la journée car ce soir de nouveau huitième de finale retour avec deux énormes chocs Liverpool l'équipe tenant du titre qui reçoit l'Atletico n'oubliez pas que l'Atletico s'est imposé 1-0 au match allé donc ça s'annonce très chaud ce soir du côté de Anfield et le Paris Saint-Germain bien évidemment contre l'équipe allemande du Borussia Dortmund donc Dortmund a gagné 2-1 au match allé donc ce soir le Paris Saint-Germain doit absolument gagner pour se qualifier en quart de finale donc on revient sur cette affiche Paris Saint-Germain Dortmund c'est le jour J c'est ce soir c'est le match le plus important du Paris Saint-Germain sur cette saison 2019-2020 donc on commence avec quelques déclarations côté Borussia Dortmund donc Hakimi il a dit on devra refaire le même match qu'à l'aller ce sera plus difficile qu'à la maison mais on doit défendre ensemble lutter les uns pour les autres et à la moindre occasion marquer tout de suite ce sera la clé pour se qualifier au prochain tour donc voilà ce qu'a dit le défenseur marocain Ashraf Hakimi qui va falloir marquer le plus tôt possible pour cette équipe de Dortmund ils viennent au Parc des Princes pour marquer ils ne viennent pas pour défendre tout le long du match et essayer de marquer le plus tôt possible pour anéantir les espoirs parisiens ensuite cette facile déclaration de Lucien Favre l'entraîneur suisse de l'équipe de Dortmund il a dit sur le plan défensif nous devons faire un grand match et nous devons aussi jouer en avant jouer normalement entre guillemets nous voulons essayer de déstabiliser cet adversaire donc voilà ce que dit Lucien Favre qu'en gros son équipe ce soir va venir pour jouer et non pour défendre ensuite cette fois-ci on va parler côté Paris Saint-Germain on commence avec Neymar qui a mis ça sur Instagram hier lors du dernier entraînement du Paris Saint-Germain c'est marqué prêt pour demain en parlant du match de ce soir en espérant que Neymar soit énorme ce soir parce que le Paris Saint-Germain il a acheté plus de 222 millions d'euros c'est pas pour la Ligue 1 c'est pour qu'il soit performant en Ligue des Champions qu'il amène cette équipe du PSG le plus loin possible en Champions League donc ce soir cette fois-ci on va parler de Kylian Mbappé donc hier dans ma dernière vidéo je vous ai dit que Mbappé avait loupé l'entraînement lundi matin parce qu'il est malade et on peut voir que hier matin il a aussi loupé l'entraînement il a loupé l'entraînement de lundi et de mardi donc Mbappé est à nouveau absent de l'entraînement du jour donc l'attaquant souffre d'une angine sa participation au choc de demain face à Dortmund est incertaine donc ce serait quand même un coup de théâtre que Mbappé soit forfait pour ce soir donc l'entraîneur du Paris Saint-Germain Tourelle a fait une déclaration sur Kylian Mbappé il a dit que Kylian est malade il était malade hier et aujourd'hui avec une angine donc il ne s'est pas entraîné avec nous les deux derniers jours on doit attendre et décider ce matin voilà s'il va être apte ou pas pour jouer le match de ce soir ce serait quand même un sacré coup de théâtre que Mbappé soit forfait ce soir ce serait quand même un gros handicap pour le Paris Saint-Germain parce qu'on sait le talent du jeune craque français et on peut voir d'après l'équipe aujourd'hui donc ils ont mis la compo probable pour ce soir on peut voir que Mbappé ne figure pas dans le 11 donc peut-être on en sait un petit peu plus dans les heures qui vont suivre bien sûr quand je sors la vidéo parce qu'actuellement on est le matin mais d'après l'équipe ce serait Sarabia à la place de Kylian Mbappé ce soir donc voilà Mbappé devrait être remplaçant on peut voir que Cavani Neymar et Di Maria devraient être en attaque ensuite on va parler de la Youth League la Ligue des Champions Junior hier Lyon se déplaçait du côté de la Talenta Bergam et Lyon s'est qualifié pour les quarts de finale donc il y a eu 3 partout à la fin du match et au tir au but c'est Lyon qui s'est imposé 5-3 contre cette équipe italienne donc Lyon accroche la qualification pour les suites de la compétition après un match fou c'est vrai que le match a été complètement fou avec un scénario incroyable parce que Lyon a égalisé donc il y avait 3-2 à la 93ème minute pour l'équipe italienne qui se dirigeait vers une qualification tranquille en quart de finale mais Cherki le jeune attaquant de Lyon a égalisé à la 94ème minute donc ça allait directement au tir au but parce que je crois qu'il n'y a pas de prolongation en Youth League et Cherki qui a égalisé à la dernière seconde du match donc au 8ème de finale de la Youth League donc but égalisateur à 10 secondes de la fin du match Panenka lors de la séance de tir au but et qualification de Lyon donc voilà ce qui s'est passé hier en Italie ensuite on va parler du Real Madrid donc hier je vous avais dit que Thibaut Courtois et Marcelo étaient incertains pour le match de Ligue des Champions la semaine prochaine contre Manchester City et on peut voir que c'est officiel maintenant le Real Madrid confirme les blessures de Marcelo et Thibaut Courtois donc les deux ne seront pas du côté de Manchester la semaine prochaine ensuite pour continuer avec le Real Madrid donc dimanche face au Betis-Séville Sergio Ramos a laissé son pénalty à Benzema pour que ce dernier retrouve de la confiance avec normalement les pénaux au Real Madrid c'est Sergio Ramos qui les tire à chaque fois en plus il les marque à chaque fois le défenseur espagnol mais dimanche le Real a obtenu un pénaux contre le Betis-Séville et Ramos l'a laissé à Benzema pour que Benzema retrouve le chemin des filets parce que c'est vrai qu'il faisait pas mal de matchs sans marquer donc le français a marqué le pénalty et est devenu du coup le 5ème meilleur buteur ex aequo de l'histoire du Real Madrid la classe de Ramos un vrai capitaine encore une petite info sur les joueurs cadres Meringue et pour finir avec l'équipe espagnole on peut voir que le Real Madrid fait de Maurizio Pochettino toujours son club sa priorité cet été en cas de saison blanche de Zinedine Zidane l'entraîneur du Real Madrid donc on sait que Zidane ces dernières années il a été exceptionnel avec l'équipe du Real il a remporté beaucoup de Ligue des Champions mais cette année ça sent la saison blanche pour le Real Madrid donc déjà Coupe du Roi ils sont déjà éliminés la Ligue A ça va se jouer entre le Real et l'équipe du Barça avec le faux pas du Real Madrid il y a quelques jours donc en espérant maintenant un faux pas du Barça et la Ligue des Champions ils vont devoir faire un comeback du côté de City donc si c'est saison blanche le Real pourrait licencier Zidane et il pourrait recruter Maurizio Pochettino sur le banc pour la prochaine saison ensuite on va parler de David Alaba lié au Bayern Munich jusqu'en 2021 a indiqué au micro de Kicker attendre une offre de prolongation de contrat pour le défenseur autrichien je crois qu'il a fait toute sa carrière du côté du Bayern Munich donc fin de contrat l'année prochaine donc il aimerait prolonger avec l'équipe allemande ensuite Aston Villa envisage de renvoyer Danny Drinkwater prêté par Chelsea après que ce dernier a asséné un coup de tête à un coéquipier à l'entraînement donc voilà ce qui se passe dans cette équipe de Aston Villa donc déjà au classement c'est catastrophique pour le premier ils sont avant dernier deux premières ligues on peut voir qu'il y a deux joueurs qui se sont battus donc Drinkwater un joueur prêté par l'équipe de Chelsea à cette équipe de Aston Villa a mis un coup de boule à un joueur de Aston Villa donc il devrait être licencié ensuite en 2003 Carlos Tevez remportait à 19 ans le titre de champion d'Argentine avec Boca Junior et montait sur le grillage pour fêter ça avec les supporters et samedi dernier à 36 ans il a offert le titre de champion à son club de toujours il a eu la même réaction même arne même joie mais cette fois-ci avec le brassard de capitaine autour du bras quelle vie quel destin pour Carlos Tevez ensuite les gars on va parler de Yusufa Moukoko vraiment une star du côté du Borussia Dortmund donc il a seulement 15 ans donc lui ça fait déjà quelques années que j'en parle et il va devenir footballeur professionnel c'est une certitude mais toujours il joue avec les catégories jeunes donc il a 15 ans il joue avec la catégorie déjà U19 de l'équipe de Dortmund et c'est lui le meilleur buteur de l'équipe de Dortmund il l'a inscrit depuis le début de la saison 34 buts vraiment pour vous montrer le talent du joueur donc lui dans quelques années on le verra avec l'équipe première allemande et pour finir ce zap image on termine avec l'affiche ce soir en Ligue des Champions le Paris Saint-Germain contre l'équipe du Borussia Dortmund donc hier j'avais quasiment eu bon le prono exact j'avais dit 3-1 pour l'équipe de Leipzig il y a eu 3-0 donc ce soir je pars sur une victoire du Paris Saint-Germain contre Dortmund je vais dire 4-2 pour l'équipe du Paris Saint-Germain je pense ce soir qu'il y aura beaucoup de buts au Parc des Princes donc si il y a 4-2 ce sera une qualification pour le PSG pour les quarts de finale donc moi c'est mon prono vous mettrez le vôtre 1060 donc si ça vous a plu un petit like et je vous ferai l'épisode 1061 demain donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude ciao à tous Sous-titres par Jérémy Diaz